Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une stratégie de trading basée sur l'analyse intermarché pour Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons explorer une extension de la méthode d'analyse intermarché développée par Neurotrader, que je tiens à remercier chaleureusement pour son excellent travail et le partage de ses connaissances. Si vous n'avez pas encore vu sa vidéo sur le Intra-Market Differencing, je vous recommande vivement de la consulter. Le lien est dans la description ci-dessous. Sa méthode offre une approche simple et élégante pour comparer différents marchés corrélés et en tirer des signaux de trading. Dans sa vidéo, il utilise sa méthode intermarché pour trader sur Ethereum en se basant sur la différence avec Bitcoin. Mais dans notre stratégie du jour que j'ai nommée les 4 mousquetaires, on va plus loin en appliquant ces principes à 4 marchés distincts pour générer des signaux de trading sur Bitcoin. Ces 4 marchés sont le S&P 500, l'indice Nasdaq des valeurs technologiques, le dollar index DXY et la quantité d'argent en circulation M2. Comme les célèbres mousquetaires « Un pour tous, tous pour un », ces 4 marchés nous indiqueront s'il est intéressant d'être exposé au Bitcoin sur une certaine période. En fonction du signal de chaque marché, on pourra entrer en position plus ou moins fortement. Commençons par revoir rapidement les principes fondamentaux de la méthode de Neurotrader. Le concept central est celui de la différence intermarché. Au lieu d'analyser un actif tout seul, on mesure sa performance relative par rapport à un autre actif ou marché. Pour comparer efficacement deux actifs, la méthode de Neurotrader nous propose de normaliser les indicateurs pour qu'ils soient sur la même échelle, indépendamment du prix ou de la volatilité de l'actif. C'est là qu'intervient l'indicateur CMMA, qui signifie Close Minus Moving Average, ou prix de clôture moins sa moyenne mobile. Pour calculer cet indicateur, on prend le prix, on soustrait sa moyenne mobile sur une certaine période de look-back, puis on divise par l'ATR, Average True Range, qui nous indique le niveau de volatilité sur une certaine fenêtre temporelle, et enfin on multiplie par la racine carrée de la période de look-back. Cette normalisation permet d'avoir des indicateurs qui évoluent sur une échelle comparable entre différents marchés, et donc on va pouvoir comparer. La génération de signaux d'entrée se fait lorsque la différence entre les indicateurs dépasse un certain seuil par le haut ou par le bas, et on long ou short le marché en fonction. On sort lorsque la différence revient à zéro. C'est une méthode simple et efficace. Dans la stratégie du jour, j'ai choisi de ne faire que des longues sans levier. En fait, elle peut tourner en spot, mais vous pouvez facilement changer ça de votre côté. Notre stratégie des quatre mousquetaires étend l'approche de Neurotrader en comparant Bitcoin non pas à un seul marché, mais à quatre marchés différents simultanément, nos quatre mousquetaires. Notre premier mousquetaire est le Nasdaq 100, représentant les valeurs technologiques. Notre deuxième mousquetaire est le S&P 500, représentant le marché boursier américain plus large. Notre troisième mousquetaire est M2, la masse monétaire mondiale, reflétant la politique monétaire, en particulier la création monétaire, très corrélée avec le prix du Bitcoin, mais avec un certain délai. Et notre quatrième mousquetaire est le DXY, l'indice du dollar, représentant la force du dollar américain, vis-à-vis d'un panier de devises, principalement l'euro. Ces quatre marchés sont spécifiquement choisis, car ils sont tous connus pour avoir des corrélations fortes avec Bitcoin, bien que ces corrélations évoluent avec le temps et selon les conditions du marché. Au lieu de nous fier à un seul signal, nous cherchons à observer comment Bitcoin se comporte par rapport à ces quatre marchés distincts. Chacun de ces marchés a une relation différente avec Bitcoin. Par exemple, Bitcoin est souvent corrélé aux actions technologiques du Nasdaq, car il s'est progressivement intégré au portefeuille d'investissement traditionnel, géré par des institutionnels, notamment grâce aux ETF. La masse monétaire M2 influence la liquidité globale, qui monte constamment sur le long terme, avec des fluctuations, alors que le Bitcoin est en quantité limitée. Une partie de la liquidité mondiale semble se déverser sur le Bitcoin après un certain intervalle de temps. Et Bitcoin est souvent inversement corrélé au dollar américain, représenté par l'indice DXY. J'ai aussi codé un script Python pour calculer les niveaux de corrélation de Bitcoin avec nos quatre mousquetaires. Le script est disponible sur le dépôt GitHub de cette chaîne, si ça vous intéresse. Voici les résultats. On peut voir que les corrélations sont présentes dans tous les cas, pour les quatre mousquetaires, on ne les a pas choisis pour rien. On a deux facteurs de corrélation calculés qui nous fournissent des informations complémentaires. La corrélation de Pearson et la corrélation XI. Le coefficient de corrélation de Pearson est une mesure classique qui quantifie la force et la direction d'une relation linéaire entre deux séries de données. Sa valeur varie de moins 1, corrélation négative parfaite, à plus 1, corrélation positive parfaite, avec zéro indiquant l'absence de relation linéaire. Cependant, Pearson n'est sensible uniquement qu'aux relations linéaires et peut ne pas détecter des associations non linéaires. C'est là où la corrélation XI intervient. Elle est une mesure qui vise à capturer à la fois des dépendances linéaires et non linéaires entre deux séries de données. Elle repose sur une approche statistique différente et plus robuste que Pearson pour révéler des associations complexes que la méthode de Pearson peut manquer. Tandis que Pearson est idéale pour mesurer des relations linéaires, la corrélation XI offre une vision plus globale des interactions entre séries de données, linéaires ou non. Et les p-values indiquées ici nous informent de la significance statistique des corrélations. En finance, on utilise souvent une p-value inférieure à 0,01, soit 1%, pour indiquer une bonne significance statistique. Ici, on a des corrélations statistiquement significatives dans tous les cas, que ce soit avec Pearson ou XI, sauf une exception. Avec le bitcoin, la corrélation de Pearson, donc linéaire, est bonne pour le SP500, le Nasdaq et le DXY, mais on peut voir que pour la M2 Money Supply, la corrélation de Pearson est assez faible. Par contre, la corrélation XI est très forte pour le M2 et est aussi assez forte pour les trois autres. Cela signifie que la corrélation de M2 avec le bitcoin est fortement non linéaire, tandis que les corrélations avec le SP500, le Nasdaq et le DXY sont essentiellement linéaires. Cela signifie que des modèles de machine learning type réseau de neurones pourraient être utilisés pour modéliser la relation de M2 avec le bitcoin. Mais je m'égare. On peut aussi voir que le DXY est corrélé négativement avec le prix du bitcoin, alors que les trois autres marchés sont corrélés positivement comme anticipés. Voici comment fonctionne la stratégie dans la pratique. Voici le code de la stratégie. La stratégie est implémentée avec FrecTrade, ce qui facilite les backtests et le passage en trading live, en paper trading, dry run ou en argent réel plus tard. Un aspect particulièrement intéressant de cette stratégie est que nous pouvons adapter notre taille de position en fonction du nombre de signaux actifs. Si un seul marché génère un signal, nous prenons une position plus petite. Si au moins deux des quatre marchés génèrent un signal dans le même sens, nous prenons une position plus complète. Cela nous permet de moduler notre exposition en fonction de la force collective du signal. Ce niveau de poids attribué à la valeur de signal de chacun des quatre marchés est en fait un paramètre de la stratégie que l'on pourra optimiser. La stratégie est conçue pour fonctionner sur une time frame quotidienne ou daily. C'est important car les relations intermarchées se manifestent souvent plus clairement sur des périodes plus longues. Ici, on peut activer ou désactiver certains marchés, mais par défaut, je les laisse tous activer. Les seuils sont aussi des paramètres importants. On utilise un seuil différent pour chacun des quatre mousquetaires. Un seuil plus bas génère plus de signaux, mais potentiellement plus de faux signaux, tandis qu'un seuil plus élevé génère moins de signaux, mais potentiellement plus fiable. Le look-back ATR est la taille de la fenêtre pour calculer l'ATR qui sert à normaliser l'indicateur CMMA. On utilise aussi des périodes de look-back différentes pour chacun des quatre marchés et pour le Bitcoin, pour le calcul de la moyenne mobile de l'indicateur CMMA. Nous avons également un paramètre appelé FLIP qui permet d'inverser les signaux de longues et de short si nécessaire. Ensuite, une part importante de la stratégie est la source des données et comment on les aligne temporairement sans décalage et sans forward-looking bias. J'ai pas mal galéré sur ça et je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Je vous laisse vérifier par vous-même s'il n'y a pas de bêtises et me le dire en commentaire le cas échéant. Chaque donnée de marché, Nasdaq, S&P 500, DX, Y ou M.2, est téléchargée séparément avec des résolutions temporelles différentes. Les données du Nasdaq, du S&P 500 et du DXY sont journalières, tandis que celles de la masse monétaire M.2 sont hebdomadaires. Dans la fonction Download Process from TradingView, après le téléchargement des données brutes depuis TradingView avec la librairie TV DataFeed, un indexage temporel complet, c'est-à-dire sans trous pendant les week-ends, est généré avec la fréquence journalière pour s'aligner sur les bougies du Bitcoin. Les bougies de Bitcoin sont celles données par l'API de Binance. Puis les valeurs manquantes sont remplies par propagation vers l'avant avec F-Fill pour éviter tout forward-looking bias. Cela permet d'assurer une structure temporelle cohérente. Même si certaines données sont manquantes pour certains jours, week-ends et jours fériés, et pour la M.2, on a un seul point par semaine. Il faut bien sûr calculer l'indicateur CMMA avant de faire cette réindexation. Pour avoir le plus de données possible à une fréquence proche de celle du BTC, on utilise systématiquement des données provenant des marchés futurs, comme CME Mini et ICE US, qui sont ouverts 24 heures sur 24, mais fermés les week-ends. Et on aligne également les données de nos quatre mousquetaires sur les données de la time frame principale de Fractrade sur Bitcoin, sur Binance, avec la fonction Réindex Azov. Enfin, un décalage temporel de sécurité est appliqué à ces données alignées, un chiffre de un jour pour les marchés à données journalières et un chiffre de sept jours pour la M.2 qui est hebdomadaire, afin de garantir que seules des informations passées connues à un instant donné sont utilisées au moment du calcul. Les résultats de cette stratégie sont particulièrement encourageants. Sur une période de backtest d'un peu plus de sept années, de janvier 2018 à mars 2025, nous avons obtenu un profit net PNL de environ 1700% sur l'ensemble de la période. Pour vous donner une idée, cela représente une performance significativement supérieure au simple buy and hold de Bitcoin sur la même période, qui aurait généré un rendement de 533%. Le rendement annualisé s'établit à environ 50%. En termes de profit factor, nous avons atteint 5,62, ce qui est excellent. Pour rappel, un profit factor supérieur à 1 signifie que la stratégie est rentable, et plus il est élevé, plus la stratégie est efficace. Le drawdown maximum observé a été de seulement moins 13% en clôture de bougie, c'est-à-dire en profit et perte réalisé, et de moins 19% en profit latent, ce qui est relativement modéré pour une stratégie de trading sur Bitcoin, connue pour sa volatilité. Comme d'habitude sur cette chaîne, pour obtenir ce très bon résultat, j'ai fait tourner une hyper-optimisation sur un certain nombre de paramètres libres. Il y a donc un risque important d'overfit. Et ce n'est qu'en faisant tourner cette stratégie en conditions réelles pendant suffisamment longtemps que l'on pourra voir si elle sera victime d'overfit ou non. Je vais donc la faire tourner en dry run pendant un certain temps. Je vous tiendrai au courant des résultats dans les prochains mois. Cette stratégie est comme toujours disponible sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voire le lien en description. La stratégie des quatre mousquetaires offre une approche robuste et performante pour trader Bitcoin en se basant sur son comportement relatif par rapport à quatre marchés distincts. C'est une stratégie qui ne repose pas sur la prédiction directe des prix, mais plutôt sur l'identification de déséquilibres temporaires entre les marchés, ce qui peut être plus fiable à long terme. Je tiens à remercier encore une fois Neurotrader pour tout ce qu'il nous partage et sa vidéo Intra-Market Indicator Differences qui a servi de base à cette stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de Fractrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.